Salut toi, aujourd'hui on va faire une vidéo, c'est la deuxième vidéo de mon challenge 30 jours, 30 vidéos, donc une par jour. Et là j'en suis à ma deuxième, et du coup qu'est-ce qu'on va faire ? On va parler des instinctions massives. Alors je ne sais pas si je dis bien le terme, mais ça se dit extinction massive. Alors, je ne sais pas si je vais mettre dans la vidéo, j'avais posé la question à des personnes dans la route, ou plutôt des personnes que je connaissais, je leur ai demandé s'il était au courant du nombre d'extinctions massives qu'il y avait. Et la plupart se sont trompés, ils ne savaient pas combien il y avait d'extinctions massives. Il y a combien d'extinctions de masse sur la Terre depuis qu'elle existe ? Combien ? Vas-y réponds toi ! Non, non, tu réponds toi, tu réponds. Moi je ne sais pas. Tu sais quoi, tu n'as pas à l'école, tu nous disons, hein ? Ouais. Et toi, tu penses qu'il y a combien d'extinctions de masse ? Parle. Parle. Il y a plusieurs ? Combien ? Autant d'espèces disparues. Mais combien d'extinctions ? Un nombre. Je ne sais pas. Alors, il y a eu combien d'extinctions massives ? Mais quoi ? Combien il y a eu d'extinctions depuis la création de la Terre ? D'espèces différentes ou quoi ? Ouais, d'espèces. Trois. Trois d'extinctions ? Ouais. Lesquelles ? Les dinosaures, après l'âge de glace. Je suis ici, l'apparition du film L'âge de glace. Ouais. Et attends, il n'y en manque une ? Non, alors deux de deux. Il n'y en a que deux ? Ouais. Et lesquelles alors ? L'âge de pierre et les dinosaures. L'âge de glace, c'est ce que ça ne veut rien dire ? L'âge de glace, mais il y avait eu de froid. C'est quoi l'âge de glace ? Il y a eu de froid, il est arrivé. Il est arrivé souvent, le froid. Ouais, mais moi, il est arrivé vraiment. Je suis ici, l'apparition du film L'âge de glace. Je vais te dire, moi, il y a quelque temps, je ne savais pas le nombre d'instinctions massives qu'il y avait. Les instinctions massives, c'est quoi ? Une extinction massive, c'est une extinction de masse. Donc, c'est normal, puisqu'on dit massive, de plus de 75% des espèces vivant sur notre planète. Et depuis la création de notre planète, il y a eu énormément d'instinctions, mais elles n'étaient pas massives. Parce qu'elles n'avaient pas atteint ces 75%. Et aussi, on dit qu'il faut que ça soit sur une période super courte, une période géologique super courte. Super courte, pour nous, à l'échelle humaine, c'est super long. Mais à l'échelle de la Terre, c'est super court. Il faut, normalement, qu'elles ne dépassent pas quelques millions d'années. On va dire que si elles dépassent la dizaine de millions d'années, normalement, ce n'est pas une extinction massive. Mais tu verras que, finalement, les scientifiques ne sont pas toujours d'accord sur ça. Donc, on va faire un petit classement, comme les JO, comme les JO olympiques. Et on va donner la médaille d'or à la plus grosse extinction, la médaille d'argent à la deuxième plus grosse, et la médaille de bronze à la troisième. Et il y en a qui ne seront pas sur le podium. Tant pis pour eux. Tant mieux pour les espèces. Donc, on va commencer par là. Eh bien, tu sais quoi ? Et je vais te donner déjà toutes les extinction massives qu'il y a eu. Tu sais quoi ? Je ne sais pas. Attends. Je ne sais pas comment faire ça. Attends. Là, je n'ai pas réfléchi. Oh putain, je bug. Je ne sais plus comment faire la vidéo, là. Parce qu'il y a tout qui vient de changer dans ma tête. Alors. Attends, je mettrai et je couperai. Donc, je vais être obligé de couper parce que là, je ne me rappelle plus combien j'ai envie de faire parce que ça vient de changer. On va faire comme je voulais faire au début. Au moins, c'est clair, net et précis. On va commencer par l'instinction la plus petite jusqu'à la plus grande. Tiens, on va partir. Ah, je me comprends. De la plus petite extinction de masse à la plus grande. Celle qui a fait le plus de dégâts. Donc, en cinquième position, donc elle n'est pas sur le podium, on va parler du triage jurassique. Il y a eu à peu près 75% d'instinction des espèces. Il y en a qui diront 70%. Et si c'est que 70%, ben, ce n'est pas une extinction massive. Mais en tout cas, elle y figure. Et elle s'est faite sur plusieurs millions d'années. Elle s'est passée il y a 200, si je ne dis pas de conneries, il y a 200 millions d'années. Et il y avait déjà de la vie sur Terre. Il y avait déjà de la vie sur Terre et sur la mer. Donc, 200 millions d'années, c'est vachement loin, tu vois. Les causes sont multiples. Donc, ils ne savent pas vraiment, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un changement climatique. Et alors, on parle d'éruptions volcaniques, d'astéroïdes. On ne sait pas vraiment. Le problème, c'est que tu trouveras un petit peu tout son contraire. C'est une extinction qui n'est pas super bien connue. Après, tu as une autre extinction. C'est celle du Dévonien, qui a eu 380 millions d'années à 360 millions d'années. Il y a eu 75% des espèces, évidemment, qui ont été détruites. Et elle s'est passée sur une période qui est vachement longue, qui est de 10 à 20 millions d'années. Donc, ça contredit aussi l'instinction massive. Donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas sur le podium, tu vois. Elle ne peut pas être sur le podium. Parce que 10 à 20 millions, bref, ça fait un peu long. Elle a enéanti toute la vie marine, mais il n'y avait pas encore de vie terrestre. Et on pense, alors, que la cause, ça serait l'apparition de la végétation sur la Terre qui aurait vidé le sang de son dioxygène. Bref, alors, les causes sont encore multiples. Glaciation, astéroïdes, éruptions volcaniques. Donc, il y en a vraiment pas mal. Si tu vois, de temps en temps, je regarde en bas, c'est normal. C'est parce que j'ai mon petit papier qui me rappelle les choses que j'oublie, tu vois. Parce que j'essaye de mettre certains trucs. En fait, je mets les mots-clés avec des dates quand je ne me rappelle pas. Et là, on va rentrer sur le podium. Et là, tu te dis, c'est qui le troisième sur le podium ? Qui c'est qui a la médaille de bronze ? Qui c'est le loser qui est sur le podium ? Parce que c'est un loser, parce qu'il a la médaille de bronze. Il n'a pas... Tu vois, ça te fait râler quand tu as la médaille de bronze. Ça veut dire que... C'est-à-dire que tu as la limite, tu vois. Eh bien, c'est le crétacé tertiaire. C'est l'instinction des dinosaures. Celle que tu connais. C'est l'instinction des losers. Elle est sur le bronze. Et ce n'est pas la plus grosse des instinctions. Elle s'est produite il y a 65 millions d'années. Il y a eu 75% des espèces, évidemment, qui ont été détruites. Elle serait produite sur quelques milliers d'années. Voir à quelques millions d'années. Alors, les causes multiples, tu les connais un peu. Pas mal d'éruptions volcaniques. Soit ça pourrait être un astéroïde qui serait écrasé sur Terre. Donc voilà. Donc la vie, les dinosaures, eh bien, ils sont morts. Il y a 65 millions d'années, comme tu le savais. Alors, maintenant, la deuxième. La médaille d'argent. Elle s'est passée il y a 445 millions d'années. L'Ordovicien. Comme tu le sais, il y a 445 millions d'années. Eh bien, il n'y avait pas de vie sur Terre. Il n'y avait que de la vie aquatique. Donc, il y a eu une grosse période de glaciation. Et là, il y a eu 85% des espèces qui sont décédées, qui ont disparu. Et cette incension, elle a duré à peu près 10 à 20 millions d'années. Il y en a qui diront plutôt 10, d'autres qui diraient 20. Donc, pareil. Elle s'est faite sur un laps de temps qui est vachement long. Et qui sortirait un petit peu des clous. Mais vu qu'elle a fait 85% de disparition des espèces marines, puisqu'il n'y avait pas d'autres espèces, il n'y avait pas d'espèces terrestres. On va dire que c'est une grosse extinction massive. Et alors, le big. Là, je suis obligé de me lever. Je me lève. La big des institutions. Le Permien Tria. Ça s'est passé il y a 282 millions d'années. Accroche-toi bien. Il y a eu 95% des espèces qui ont disparu. On appelle ça un Hiroshima, un Nagasaki. Ce que tu veux. 95% des espèces qui vivaient sur la planète sont morts, finies, capoutes. Bon, à l'époque, il n'y avait que des espèces aquatiques, parce qu'il n'y avait pas de vie encore sur Terre. Mais 95%, je ne sais pas si tu imagines ça. On veut dire que pratiquement toute la vie sur Terre a été éradiquée. En comparaison par rapport aux crétaces tertiaires, c'est énorme. C'est énorme. On rajoute 20% de plus. Et quoique, crétaces tertiaires, ce que j'ai oublié de te dire tout à l'heure, c'est qu'il y en a qui disent que ça ne serait que 50% et pas 75%. Et pourtant, celle qu'on connaît le plus, c'est l'instinction du crétacé tertiaire des dinosaures. Alors que celle-ci, moi, il y a encore quelques temps, je n'en avais jamais entendu parler. Alors qu'elle est énorme, c'est... C'est ouf. Ça a duré à peu près 5 millions d'années. Donc là, on est bien. 5 millions d'années, c'est une extinction qui est vachement rapide au niveau de l'échelle géologique de la Terre. Il y a eu une chaleur extrême. Alors l'Écosse, toujours pareil, c'est toujours les mêmes. Il y a l'hypothèse des sursauts gamma, on a dit qu'on l'a belayé. Donc, météorites, éruption volcanique. Oui, technonique des plaques. Maintenant, tu sais que la plus grosse, la plus grosse extinction massive, c'est le permien trias. Et la deuxième, c'est l'ordovicien. Et le crétacé tertiaire, l'instinction des dinosaures, ce n'est pas la plus grosse. Ce n'est pas du tout la plus grosse. Et je vais t'en sortir une belle. Tu sais quoi ? Le crétacé tertiaire risque de sortir du podium. Il va être dégagé du podium. Parce qu'on parle maintenant de sixième extinction massive. Eh oui, on parle actuellement de sixième extinction massive. Pendant dix mille ans, la Terre, dix, douze mille ans, elle a connu une période qui s'appelle le Lawson. C'est une période vachement stable où la vie a pu se développer assez tranquillement. Tu vois, l'être humain a pu s'y développer, les autres espèces aussi. Mais le problème, c'est que l'être humain a pu se développer, on va dire, un peu mieux grâce à son cerveau et à ses outils les mains. Du coup, il en a profité pour prendre le dessus sur les autres espèces. Et là, on va rentrer dans une période, on est déjà rentré, qui s'appelle l'anthropocène. L'anthropocène, eh bien, on parle d'instabilité climatique. On dit que l'être humain a été capable, grâce à l'utilisation des énergies fossiles, de déstabiliser le grand cycle de la Terre. C'est fou quand même. On est tout petit, on a réussi à déstabiliser le grand cycle géologique de la Terre. Et notamment par le permafrost qui est en train de fondre. Même s'il y en a qui disent que le permafrost, s'il fond, ça ne serait peut-être pas si grave niveau réchauffement climatique. Moi, je n'en suis pas si sûr. Mais bon, bref, ça pourrait aussi libérer des virus dans l'atmosphère. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo, peut-être dans une vidéo qui s'appellera la collapsologie. L'étude de l'effondrement de notre civilisation, de la fin du monde pour certains. Donc, dis-toi bien qu'actuellement, il se passe quelque chose de ouf. On parle de sixième extinction. Sixième extinction massive parce qu'on sait qu'il y a 58% des espèces qui ont disparu sur Terre. Et c'est assez accentué depuis que l'homme utilise les énergies fossiles et depuis qu'il est devenu maître de son environnement. Ça veut dire que nous, cette extinction, ça risque de devenir la plus grande parce que ça sera l'extinction qui sera faite sur le plus petit laps de temps. Ça veut dire que dès qu'on atteindra 75%, elle sera faite sur un laps de temps tellement court qu'elle ne sera pas troisième au podium. Elle sera même peut-être première si on prend en compte le temps. Peut-être qu'elle aura détruit plus que 75%. Donc, en tout cas, c'est un challenger, un véritable challenger pour l'extinction du Permian Trias. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, j'ai pris plaisir à la faire, donc j'ai un petit peu stressé. Mais maintenant, elle est faite, elle est faite. On verra ce que ça donnera. Je m'en fichais, elle est bien, elle est bien, elle n'est pas bien. Ce n'est pas grave, demain, j'en ferai une meilleure. Voilà. C'est vrai que c'était une vidéo que je voulais te faire super bien. Je l'ai fait à l'arrache, mais ce n'est pas très grave. L'important, c'est d'avoir rempli mon challenge, de ne pas avoir échoué. Voilà. Allez, je te dis à plus. Et si j'ai oublié des choses, ce n'est pas grave, tu me les mettras dans les questions. Si tu as envie de me corriger, corrige-moi. J'apprendrai de toi, il n'y a pas de problème. Et je te dis à demain pour une prochaine vidéo, pour mon troisième jour de challenge.